L'étude de la sociologue Joël Quérin a véritablement relancé le débat sur le cours d'éthique et culture religieuse. On pourrait presque dire le débat sur les accommodements raisonnables, parce qu'au fond, le raisonnement de cette sociologue, c'est le cours qui est donné dans les écoles d'éthique et culture religieuse, c'est ni plus ni moins qu'un cours 101 d'accommodement raisonnable. Le débat est lancé parce qu'aujourd'hui, le Parti québécois a pris position pour dire que ce cours doit être retiré. À Yves Couture, vous avez fait un tour d'horizon des positions de chacun pour bien constater que c'est relancé comme débat. C'est effectivement relancé. On a rencontré aujourd'hui Pierre Curzi, Gérard Deltel, donc les deux partis d'opposition qui réclament carrément l'abolition ou du moins la suspension temporaire de ce cours. Il faut retourner à la table de dessin et repenser ce cours. Voilà leur réaction. On vous parle plus tard des libéraux. Souvenons-nous, il y a environ quoi, un an et demi, deux ans, l'ADQ demandait un moratoire pour la tenue de ce cours-là. À l'époque, les libéraux ne voulaient rien savoir et le Parti québécois non plus. Ce cours-là, le cours d'éthique et de culture religieuse, quand on nous l'a expliqué, je me suis dit, ah bon, ça a du sens. On est en train de transmettre aux étudiants des connaissances sur les différentes religions. L'Église catholique, notre héritage patrimonial, l'enseignement de tout ce qu'on a connu ici au Québec depuis 400 ans, est mis exactement au même niveau que toutes les autres religions. Si c'est ça le cours de culture et éthique, alors abolissons-le. À l'Alliance des professeurs de Montréal, on n'a pas une position disant qu'il faut abolir ce cours-là. Nous, ce qu'on pense, c'est que les profs ont besoin de toute leur autonomie pour l'enseigner correctement. Quand on impose une opinion, c'est de l'endoctrinement. Ce n'est pas ça l'éducation. L'éducation, c'est de faire du jeune un être capable de penser par lui-même. Qu'est-ce que vous dites à la ministre Courchêne qui ne veut pas commenter aujourd'hui? Bien là, ça m'étonne qu'elle veuille pas commenter ça. Je veux dire, ça me déçoit. En fait, ce cours-là, à l'heure où on se parle, il se donne tous les jours dans les classes du Québec. Surprenant que la ministre de l'Éducation veuille pas d'aucune façon vous rencontrer pour défendre son cours. Non, exactement. Mario, on a tenté de la rejoindre. Et puis, évidemment, elle n'a pas répondu à notre appel. Alors, on n'a pas eu sa réaction officielle. Même chose du côté de la CSQ. Réjean Parrain n'a pas voulu commenter le dossier. Eux, ils étaient pour à la base, Mario, vous savez, pour ce cours-là. Et Québec solidaire, même chose, ils ne nous ont pas répondu. Alors, tous ceux qui sont pour à la base de ce cours-là n'ont pas parlé aux médias aujourd'hui. Merci beaucoup, Ève Couture. Je vous en prie. Alors, le débat, on disait, est relancé. On veut votre participation. C'est la question qu'on vous pose aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que ce cours d'éthique et culture religieuse devrait être retiré des écoles du Québec? Vous pouvez voter sur vtélé.ca. Tout de suite après la pause, on a un débat là-dessus. Quelqu'un qui l'enseigne et Rachida Zdouz, qui est, elle, une spécialiste de la situation des accommodements raisonnables. Et plus tard dans l'émission, Jean-François Barry pour débattre d'actualité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada